La triste histoire du verre brisé de Dardanos en Turquie qui se transforme en mes âmes, et des brisées en mes bijoux. Le mal d'amour est la plupart du temps éteint des bouteilles sur les plages. Puis les bouteilles vides sont enfoncées dans le sol avec chagrin. Ils se transforment en petits et grands morceaux de verre. L'homme laisse sa peur et sa colère vivre sur la plage, se retire. Battu et brisé, la mer, les vagues, le sable, le gravier sont le remède aux éclats de verre pointu et plein de problèmes. Vous le prenez et le concluez. Parfois, ils atteignent le rivage où le soleil brûle. Puis ils le reprennent et le serrent dans leurs bras. Des éclats de verre tranchant sont guéris jour après jour avec le pouvoir de guérison de la mer. Ils perdent leur netteté, leur couleur, deviennent plus doux et légèrement troubles. Comme la nature est indulgente, malgré la brutalité destructrice des gens. Elle le serre dans ses bras et lui pardonne encore et encore. Il ne se lasse jamais de la transformation. Il ne lâchera pas. La nature ne consomme pas comme nous, ne la jette pas. Il ne le lâchera pas. Cela peut changer, mais ce sera toujours beau et beau. Tout comme transformer le charbon en diamant. Je passe les vacances d'été à Dardanos. J'adore les longues promenades sur la plage et profiter de la mer, du sable, du soleil et des couchers de soleil. Je regarde les gens marcher comme moi. La plupart des gens ramassent des coquillages, des escargots de mer, des étoiles de mer et des galets colorés de la mer en souvenir des vacances d'été. Ces coquillages et pierres, qui sont magnifiques avec les eaux magiques de la mer. deviennent ternes et sans âme après un certain temps lorsqu'ils sont sortis de la mer. Malheureusement, en hiver, ils vont à la poubelle car ils sont secs et ont perdu toute leur beauté. Mon attention est toujours attirée sur les « morceaux de cœur brisés », brumeux dans les plus belles nuances de blancs glaciers, de brun, de vert et de turquoise. Le vieux verre dans lequel la mer cicatrise ses blessures et enlève sa netteté sont les fractures d'aujourd'hui. Ici j'adore les collectionner, les toucher. Parce que je suis passionné par les choses qui ont une histoire qui s'est jamais produite. Certains ont un amour non partagé, certains ont été trahis, certains ont souffert du désir. Certains ont des douleurs de séparation, de la pauvreté, de la solitude. Les bouteilles tombent sur la plage, parfois avec colère, parfois avec envie, mais toujours désespérées. Du verre brisé en centaines de morceaux. Qui sait quelles histoires chacun d'eux a vu ? Je suis presque sûr qu'ils ont soupiré quand ils étaient en mer. Parce que malgré toutes les difficultés et la tristesse, je ne connais pas de source de guérison plus puissante que la mer. J'admire le vieux verre et le mal d'amour transformés d'aujourd'hui. Dont le chagrin frappe les vagues, fond avec le sable, s'apprivoise avec le sel. La mer les a transformés. Maintenant, c'est à mon tour de transformer cela à nouveau. Chaque été je collectionne ces déceptions sur la plage de Dardanos, les transforme et me confectionne des colliers ou des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, que j'ai détournées de mes éclats de chagrin, me chuchotent de temps en temps à l'oreille. Les gens disent qu'ils ne devraient plus nous faire de mal. Vous remerciez beaucoup la mer, le sable, les vagues et moi. Ils vous souhaitent également...